bonsoir ce soir c'est mamie qui raconte l'histoire de hansel et gretel dans la forêt vivait un pauvre bûcheron sa femme et leurs enfants la femme était très cruelle mais les deux adorables enfants hansel et gretel suffisaient au bonheur du bûcheron courageux et débrouillard ils aidaient leur père en cueillant champignons et baies sauvages dans la forêt mais il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde un jour que le jeune garçon ne pouvait pas dormir il entendit ses parents discuter demain déclara la femme nous abandonnerons les enfants dans la forêt ainsi nous en serons débarrassés le bûcheron bien qu'il aima beaucoup ses enfants finit par céder dans sa femme insistait lorsque ses parents furent endormis hansel se glissa dehors et remplit ses poches de petits cailloux le lendemain toute la famille partie dans la forêt pendant le trajet hansel sema les cailloux pour retrouver son chemin au milieu de la forêt la femme dit à ses enfants restez là nous allons ramasser du bois plus loin nous revenons tout de suite mais ils ne revinrent pas heureusement grâce aux cailloux les enfants n'eurent aucun mal à revenir chez eux à la grande joie de leur père la femme décida à nouveau de les perdre dans la forêt mais cette fois ci elle prit la précaution de fermer à clé la porte de la maison pendant la nuit le lendemain hansel qui avait gardé un morceau de pain les mietta tout au long du chemin ils marchèrent longtemps comme la veille les parents laissèrent leurs enfants au plus profond des bois ne t'en fais pas dit hansel à sa soeur pour rentrer il suffit de suivre les miettes de pain mais le garçon eut beau scruter le sol il n'y avait plus rien les oiseaux étaient passés par là ils partirent donc droit devant et soudain ils aperçurent une maisonnette dont les murs étaient de pain d'épices et le toit de biscuits j'ai bien envie de croquer un bout du toit s'écria hansel et aussitôt les deux enfants se mirent à grignoter des morceaux de la maison tout à coup une vieille femme sortie d'un fourré en ricanant c'était une méchante sorcière qui aimait cuire et dévorer les enfants elle avait fait apparaître la maison pour les piéger elle s'avança vers eux et dit n'ayez pas peur mes enfants venez vous abriter à l'intérieur pour partager un bon repas avec moi hansel et gretel confiant entrèrent le dîner fini les deux enfants épuisés s'endormir à leur réveil hansel était enfermé dans une cage gretel compris que la femme était une sorcière désormais tu feras le ménage et la cuisine et lorsque ton frère sera bien gras je le mangerai déclara-t-elle chaque jour la sorcière apportait quantité de plat au garçon pour l'engraisser mais elle avait une très mauvaise vue lorsqu'elle demandait à hansel de lui montrer son poignet pour savoir s'il était assez dodu le garçon très rusé lui tendait une patte de poulet un jour la sorcière perdit patience et ordonna à gretel d'allumer le four lorsque la femme se pencha la fillette la poussa à l'intérieur et referma la porte puis elle délivra son frère dans la maison ils découvrirent des sacs d'or et de diamants ils marchèrent longtemps et finir par retrouver leur demeure le bûcheron dont la femme était morte entre temps pleura de bonheur en retrouvant ses enfants dès lors ils vécurent heureux et ne manquèrent plus jamais de rien voilà bonne nuit faites de beaux rêves et à demain